Bonjour l'armée de l'éternel, je suis heureux de vous retrouver pour être un bon leader, le principe du jour. Notre principe d'aujourd'hui est celui-ci. Un bon leader prévoit les problèmes éventuels avant qu'ils n'arrivent. Actes chapitre 20, versets 29 et 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc. C'est un principe important, c'est qu'en tant que leader, nous devons veiller à la sécurité des personnes dont nous avons la charge. Et pour veiller à la sécurité, il ne faut pas seulement intervenir quand il y a des problèmes, mais il faut aussi les prévenir, c'est-à-dire surveiller, veiller attentivement et essayer de voir par où la difficulté va essayer de démarrer. Vous connaissez ce dicton, vaut mieux prévenir que guérir. Et effectivement, il a toute son importance. Quand nous sommes leaders, il faut essayer de prévenir, de prévoir, d'envisager, d'être dans la prévoyance pour que les problèmes éventuels qui pourraient arriver, non seulement soient vus à l'avance, mais aussi qu'ils soient évités quand c'est possible de les éviter. Et si vous avez une vue à longue vue, Eh bien, effectivement, vous allez les voir arriver et vous aurez le temps de pouvoir les éviter. En tout cas, prendre des mesures pour que les dégâts et dommages soient les plus petits possibles. Vous avez des personnes sous votre charge. Même si vous êtes responsable de votre maison, vous avez peut-être des jeunes personnes sous votre charge. Veillez à leur sécurité. Veillez à tout ce qui pourrait leur faire du tort. Surveillez d'où le mal pourrait arriver pour essayer de les détruire d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous laisse avec cela. Soyez bénis et on se dit à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada